Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine 17, lundi 17 juin 2024, 9h36, heureux du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est toujours très pertinent, une nouvelle un peu inquiétante, mais c'est une maladie qu'on connaît, mais qui semble prendre l'expansion, et ça se passe au Japon, et c'est Bloomberg qui nous rapporte ça, il y a une maladie qui est causée par une bactérie mangeuse de chair, qui est capable de régler votre cas en deux jours, qui se propage au Japon alors que le pays a assoupli ses restrictions de l'ère COVID, les cas de syndrome de choc toxique, steptocoxique, ont atteint déjà 977 cas cette année, au 2 juin, soit un chiffre supérieur au record de 941 qui ont été signalés pour l'ensemble de l'année dernière, donc on est à peine, on est au milieu de l'année, disons, et on a déjà dépassé ce chiffre. C'est assez inquiétant, c'est celui-là, selon l'Institut national des maladies infectieuses, qui suit l'incidence de la maladie depuis 1999. Donc ce steptocoque du groupe A provoque généralement un gonflement et un mal de gorge chez les enfants, appelé angine steptocoxique, mais certains types de bactéries peuvent entraîner des symptômes se développant rapidement, notamment des douleurs et un gonflement des membres de la fièvre, une hypotension artérielle qui peuvent être suivies par de la nécrose, problème respiratoire, défaillance d'organes, et la fin tragique de votre vie. Les personnes de plus de 50 ans, apparemment, sont plus sujettes à la maladie. La plupart des décès surviennent dans les 48 heures, c'est assez virulent, a déclaré Ken Kikuchi, professeur de maladie infectieuse à l'Université médicale des femmes de Tokyo. Dès qu'un patient remarque un gonflement du pied le matin, celui-ci peut s'étendre jusqu'au genou à midi, et il peut mourir dans les 48 heures. Imaginez-vous, d'autres pays ont récemment connu des épidémies. Fin 2022, au moins cinq pays européens ont signalé à l'Organisation mondiale de la santé une augmentation des cas de maladies invasives à Steptocoque du groupe A, qui comprend cette fameuse maladie. L'OMS a déclaré que l'augmentation des cas faisait suite à la fin des restrictions de la COVID. Au rythme actuel des infections, le nombre de cas au Japon pourrait atteindre 2500 cette année avec un taux de mortalité terrifiant à 30, pour s'en déclarer le docteur Kikuchi. Kikuchi a exhorté la population à maintenir l'hygiène des mains et à soigner toute plaie ouverte. Il a ajouté que les patients peuvent être porteurs de ça dans leurs intestins, ce qui pourrait contaminer les mains par l'aisselle. Donc, vraiment incroyable, mais ça semble être plus un problème aussi d'hygiène. Mais quand même inquiétant, parmi tout ce qui nous inquiète, tout ce qui semble flotter au-dessus de nos têtes, avec cette menace de grippe aviaire aussi. Là, t'en as une autre, puis t'en as une autre, t'en as une autre, sans compter la fameuse maladie X, puis sans compter le fait qu'on nous dit qu'il y a une autre pandémie qui s'en vient. On ne sait pas. C'est quand? Et c'est prévu pour quand? On sait que ça va s'en venir, mais on ne sait pas quand. Je peux te dire une chose. 2024, en plus de tout ce qui se passe, en plus de toute l'excitation des élections, 60 élections cette année, t'as vu les tensions hallucinantes. D'abord, tu vois, en France, apparemment, on est au bord d'une guerre civile parce qu'on n'a pas aimé le résultat des élections du Parlement européen, où on a vu beaucoup de gens être élus d'une autre allégeance que celle des gauchistes. On les étiquette de droite, d'extrême droite, de conservateur, peu importe. Ça a poussé quelques 500 000 gauchistes, comme nous le dit le Télégraphe, 500 000 gauchistes à défiler dans les villes hier. Donc, on veut que tu participes à la démocratie, on veut que tu comprennes que la démocratie, c'est important, mais si tu t'exprimes, contrairement à ce que l'élite qui te gouverne, qui sont des gauchistes, c'est juste des gauchistes, te le demande de le faire, bien là, on ne respecte plus ta démocratie et ton choix. On descend dans les rues, on envoie les pitbulls du système gauchiste pour te terroriser et te faire peur parce que là, Emmanuel Macron a déclenché des élections nationales parce qu'il n'était pas content du résultat des élections européennes. Et là, il envoie les pitbulls pour essayer, parce que les élections, ça va être rapide, ça vient pour la fin juin, je pense, pour essayer de t'auto-censurer pour changer ton idéologie parce que là, on t'a envoyé les pitbulls pour te démoniser, pour te dire que t'es une mauvaise personne et que tu devrais te ressaisir et voter du bon côté. Pendant que ceux qui s'expriment et qui semblent respecter la démocratie, ceux-là, ils sont là à travailler, à travailler, à payer leurs taxes, leurs impôts puis à regarder les pitbulls, essayer de les terroriser. Est-ce que la population, entre autres, française, va se tenir debout, celle qui a voté aux élections parlementaires européennes, ou va être terrorisée par les 500 000 pitbulls qu'on a envoyés dans les rues? Ça, c'est la question qui va avoir une réponse très, très, très bientôt. Je peux te dire une chose. Wow! J'ai perdu la page. Attendez, je vais aller vous chercher ça. On va voir si c'est revenu. Oui. Donc, ça, c'était la nouvelle sur les bactéries, une bactérie carnivore capable de tuer en deux jours au Japon. Puis l'autre nouvelle sur les pitbulls qu'on a envoyés pour terroriser, c'est celle-là. Ça vient du Télégraphe. La France est au bord d'une guerre civile généralisée. Puis c'est eux autres qui le disent. 500 000 gauchistes qui sont descendus dans les rues. Les conservateurs, eux autres, sont là à travailler puis attendre la prochaine élection pour s'exprimer au lieu de faire du bruit puis de démoniser les autres qui ne votent pas comme elles. Parce que du côté conservateur, on respecte le choix de tout le monde. Puis on veut débattre. OK, t'es gauchiste, on va débattre. On va avoir un débat, mais les gauchistes se sauvent des débats. Les autres, ils sont là à descendre dans les rues pour te démoniser, détruire le bien public et essayer de t'imposer leur vision. Les autres, ils n'ont aucun respect pour le vote qui a eu lieu. C'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Quand les gens n'ont pas aimé le résultat de 2020 aux États-Unis, quand Joe Biden a été élu par Purolator puis par les pigeons voyageurs, t'as vu personne descendre dans les rues du côté des pro-Trump, comme on les accuse. Pro-Trump, c'est une menace pour la démocratie, c'est des menaces pour la démocratie. Maga, méga, maga, maga, mon gars, méga. Non. Ce monde-là, on continue à travailler. Ils ne sont pas descendus dans les rues. Ils n'ont pas incendié des postes de police. Ils n'ont pas incendié des voitures de police. Ils n'ont pas pris d'assaut des centres-villes pour s'installer dans des campements permanents. Non. Ils continuent à travailler. Comprends-tu? Parce que c'est ça, OK, on a perdu l'élection, on pense que c'est une élection qui a été volée, mais on l'accepte pareil. Imagine, le contexte inverse, si c'était les gauchistes qui, selon ce qu'on sait de l'élection de 2020, s'étaient fait voler l'élection. Penses-tu que eux autres seraient restés tranquilles chez eux en attendant la prochaine? Non. Donc, vois-tu, deux poids, deux mesures. C'est comme ça avec le système des services de renseignement, autant au Canada qu'en Europe qu'aux États-Unis, on cible les gens de droite qui sont toutes menaces. Ben, menaces de quoi? Ce monde-là, ils travaillent, ils payent des taxes, des impôts, puis ils attendent les élections pour aller s'exprimer dans ce que vous vantez, puis dans ce que vous voulez qu'on respecte, que vous appelez la démocratie. Puis quand ils votent pas de la façon dont vous voulez, vous détruisez tout, vous censurez tout le monde, puis vous voulez pas débattre. Ça, c'est, il me semble, tellement, tellement, tellement clair. Je vous laisse ça dans la barre de description, puis on se retrouve un petit peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada